coucou alors me voici revenu c'est le bazar mais voilà avec la suite au petit matin avant d'aller faire des courses et faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui comme invitation du dimanche pour la suite de du tuto enveloppe kraft alors j'ai déjà commencé à habiller je vais vous dire les dimensions donc là moi je le veux une tête j'écris voilà hop des petites pochettes que j'ai rhabillé j'ai mis un bout de dentelle et un bout de papier alors ça c'est une 30-32 basique qui fraîche un truc comme ça qui s'appelait l'album ça c'est alors je vous donne des noms c'est-à-dire c'est action sinon je vous dirais c'est du stompéria c'est du non on n'en est pas là là c'est du action vous savez très bien que mes stompéria je les ai et j'ai un mal dingue à les utiliser alors j'ai pris des dimensions vous je voulais donne mais adapté à vos pages d'autant plus que là moi au champ ils sont gentils mais en fait les papiers kraft n'ont pas exactement la même grandeur bande sur le côté donc là c'est l'exemple on voit bien le matage là il ya un matage plus grand donc je vais rhabiller après je remettrai des brillants ou des perles je pense des perles plus soyez là c'est l'exemple est beaucoup plus grande que là alors que là c'est dessus donc je vais rhabiller avec une petite bande de perles systématiquement et puis voilà ça cachera parce que ben malheureusement on n'est pas dans les paquets et c'est pour ça que je vous dis faites avec vos mesures moi je vous montre mais voilà donc là concrètement c'est des 5 sur 14 5 cm sur 14 puisque ça vous permet d'être pile raccro au 14 que vous avez là vous avez glissé à l'intérieur donc là vous voyez lui limite il déborde donc va falloir que je le mette un petit peu sur la dentelle pourquoi je vous pouvez recouper aussi pile 1 au défaut de la pochette désolé je viens de lever la voix qui me manque vous pouvez recoller au dépôt au défaut de la pochette mais du coup d'art des grandes les bandes plus grandes plus petites enfin moi j'aime pas je veux que ça reste quand même harmonieux et je travaille avec je vais travailler avec les erreurs de la pochette je remettrai une bande de perles voilà quoi qui fait que comme la perle est ronde et pas droite et compagnie ça peut permettre de donner uniformément au niveau de l'oeil l'effet voyez parce que là il y a un grand il l'aille et on voit bien la différence de matage alors que là elle est bien sur le bord et que là les limites dessus enfin à un moment donné on va rattraper avec les perles sinon encore une fois vous pouvez adapter si là vous avez six centimètres et que l'autre a fait cinq et vous ça gêne pas que à l'oeil il y ait des plus grandes des plus petites faites et chacune adapte en fonction puis en fonction de ses pochettes je celle ci je crois que c'est les hauts champs de bibib donc voilà sachez que celle de les hauts champs de bibib ne sont pas les bandes sur le côté n'ont pas la même grandeur très intéressant comme détail maintenant je vais vous dire où trouver les pochettes alors voilà ensuite celle là par contre l'intérieur sera intérieur extérieur c'est les mêmes c'est la même dimension sur ça que j'ai à trois de couper on va l'enlever de devant 12 sur 15 12 sur 15 puisque c'est dû et je ne sais plus combien il faisait sur 24 non je l'ai fait un peu plus grand que 24 justement parce que ça c'est déjà sur 12 bon bref là je ne sais plus c'est d'hier soir celle là qui est 12 sur 15 encore une fois c'est vous qui voyez vous souhaitez du matage pas du matage un matage plus gros un matage plus petit voilà moi en gros là c'est un matage d'un centimètre je retire un centimètre à ma mesure classique pour faire du 0,5 environ sur chaque je vais vous montrer une fois collé parce que quand on parle de quand on parle mesure comme ça à un moment donné voilà donc moi ça me permet en tirant un centimètre à ma mesure d'avoir un matage de 0,5 de chaque côté approximativement à l'oeil vous avez vu je mets pas non plus une règle pour être sûr d'avoir 0,5 là hop là bien sûr au milieu de tout ça moi j'ai oublié de mettre ma petite dentelle à l'intérieur de la couverture pour qu'elle pendre mais c'est pas grave c'est comme tout du coup il sera à l'extérieur voilà et je vais vous montrer je vais lui faire il pourrait rester comme ça ça pourrait rester comme ça aisément sauf que bon ben forcément j'ai pas envie mais comme toujours après vous êtes vraiment libre de tout même un tuto où on vous montre moi je vous conseillerais toujours de regarder le tuto pour garder qui vous dit bon ben alors ça je peux moi ça fait perdre du temps mais ça je peux réadapter ça voilà donc ça ça fait une trente trente et celui là là une trente trente aussi pour refaire les côtés vous voyez c'est pas excessif moi il voulait changer plein de papier sur quoi la voilà alors on met un petit point de colle chaude quand même pour que ça ne bouge pas et je vais vous expliquer ce que j'ai fait là oui il ya même plus que ça de suite parce que il ya ça qui va faire la couverture donc je mets un point de colle chaude d'accord ah ben si j'allume pas mon truc pour que quand même la dentelle elle soit à peu près maintenu alors vous pouvez vous décidez que ça c'est suffisant votre toile de l'aménager faire un bijou un machin truc c'est parce que je vais faire voilà je vous dis ce que vous pouvez faire parce que moi je ne fais pas là nous avons alors ça c'est du coucou alors 10 sur 15 10 sur 15 sachant que moi j'ai mis de la dentelle sur les bords d'accord pour faire joli pour revenir avec l'ensemble si vous vous ne mettez pas de dentelle je vous rappelle que la couverture elle est sur 16 en hauteur donc s'il n'y a pas de dentelle vous faites 10 sur 16 puisque je vous montre en fait moi ça me permet de mettre on va coller comme ça en mettant bien la bande au milieu on va coller comme ça et donc moi vous voyez mon fameux 10 sur 15 me permet de tomber pile poil par rapport à la couverture et le restant est tenu par la f1 et agrémenté par la dentelle on est bien d'accord que si vous voulez pas de dentelle vous n'avez pas où que c'est pas le style que vous faites de l'album vous mettez pas dans telle vous mettez 10 sur 16 pour être pile poil leur accro voilà donc là moi je vais faire déjà le nœud 1 pour être sûr qu'elle ne bouge pas pendant que je positionne je sais pas comment ça s'appelle parce que c'est pas une relure c'est une fausse relure en fait et vu que la relure elle n'a rien à voir avec cette couverture enfin avec ce coin de livre c'est pas du tout ce que c'est ça y est en train d'inventer des trucs voilà voilà et on va faire comme ça d'accord donc là je vais y aller à la colle gel je vais fixer bien là je vais y aller à la colle gel parce que je veux que ça tienne bien et pour que ça tienne bien on va sortir déjà les petites par pince pour que ça se maintiennent le temps il est trop petit ça n'ira pas il ya un bazar je vous assure là je finis cet album là et je range ce qui traîne que maintenant j'ai de l'halloween du noël du tout qui se mélange ça m'énerve normalement j'ai une grosse verte comme ça qui se balade c'est pas à l'énorme parce que je range pas au fur et à mesure vous savez je pousse devant là où vous voyez pas là sous la caméra vous verriez ce que c'est le bazar avait j'ai retrouvé le truc de sabine d'ailleurs son daily december qui est parti que je sais pas elle a pas l'air de recevoir donc j'ai resté un coup d'oeil tout à l'heure si j'ai le temps dans la journée ma journée dimanche bien chargé si j'ai le temps j'irai voir un petit peu où il y en est parce que je la cherche elle est là comme que c'est bien rangé donc là on y va on met de la colle y compris bien sur la dentelle parce que genre de truc après sinon et d'ailleurs je ne sais plus où le capuchon la trappe tout de suite et voilà je ne le colle peut-être pas pile je vous rappelle qu'il ya un petit jeu puisqu'il ya la cordelette de la rouillure derrière voilà je vérifie que ce soit bien en phase bien aligné parce que ces genres de trucs ça peut ne plus l'être à un moment donné vous savez pas pourquoi vous voyez pas où vous avez qu'à fouiller mais malheureusement c'est sec et vu que c'est sec tata pouvait rien faire c'est fichu alors je mets une petite pince pour maintenir l'or sont les petites pince là je peux pas les mettre et après de toute façon je vais laisser prendre puisque comme je vous disais après je ne suis plus chez moi je me sauve donc voilà ça prendra le temps que moi je ne suis pas là ça prendra très bien et ça a bougé ouais ce qui est bien aussi c'est ça qui vient aussi avec ses cols gel c'est que ça tient bien ça prend bien et du coup elles peuvent encore se déplacer ligne si vous voyez que vous voulez pas plus positionné droit vous pouvez encore la faire bouger et la colle elle prend pas immédiatement ça bouge encore c'est pas mal il va me falloir une autre pince qu'est ce que j'aurais d'autre disons plus ça vient et puis plus je vous sors les petites dix et ben grave hop et là je continue je remets bien de la colle sur la dentelle est ce que du coup ça vous fait une petite sur épaisseur c'est bien ce que j'ai petit petit sur épaisseur la dentelle si je referme pas ça va couler dans tous les sens et je rappuie bien là aussi pour que ça prenne bien au niveau de la dentelle du dessous voilà il y a forcément un petit jour là ça se voit pas que la dentelle mais entre la twain je vous ai expliqué ce côté café qui a servi de couture est forcément un petit jour mais voilà quoi ça va très bien et on va laisser reposer et vous avez donc l'intérieur l'état je peux pas vous remontrer puisque j'attends pas le côté sèche voilà pour l'instant où on en est il va falloir après refaire les tags donc ça est l'objet de la troisième vidéo et comme ça ben je vous présenterai sec sec voilà ça c'est une suite de papier vert parce que j'ai fait des atc noël hop vous demandez pas ce que c'est que mes petites chutes c'est des chutes vous me connaissez donc les chutes elles sont là et puis voilà sur ce je vous souhaite un bon lundi parce que cette vidéo arrivera le lundi je vous souhaite un bon lundi une bonne journée tout ce que vous voulez bisous je vous souhaite un bon lundi